Ce conseil est un enjeu très important pour l'application de la loi française en matière de répression du négationnisme en France parce que le premier conseil que nous avons eu s'est malheureusement terminé par un acquittement. Et là, nous pensons que, en tout cas ce qui me concerne, nous tenons un cas qui est vraiment le plus représentatif de ce qui est devenu le négationnisme aujourd'hui. Et donc, le tribunal va nous indiquer dans quel sens il a été prêté à des dispositions qui punit le négationnisme en France. Donc, c'est un enjeu très important. En ce qui concerne l'audience d'hier, je dirais qu'on n'aura pas été déçus parce que, pour moi, l'audience d'hier a été assez représentative de ce que sera ce procès. Nous avons assisté à une grosse mobilisation de la communauté congolaise, plus d'ailleurs que la communauté rwandaise. Nous avons eu beaucoup de participants à la télévision congolaise, des personnes qui sont venues du Congo, qui veulent amener tout ce procès, à l'enjeu de ce procès, à ce qui se passe au Congo. M. Onana est poursuivi déjà concernant le livre qu'il a écrit, qui a été publié en 2020, fin 2019, 2020, qui s'intitule « La vérité sur l'opération turquoise ». Quand les archives parlent, en tout cas, c'est comme ça qu'il a intitulé son livre. Et il n'est pas poursuivi, évidemment, pour la totalité du livre. Il y a certains extraits, nombre d'extraits de ce livre qui sont visés aujourd'hui. Et donc, ces extraits, pour moi, constituent une infraction de négation du génocide. Et voilà. Nous avons débatté tout au long de ce procès de ces extraits pour démontrer en quoi ils constituent, en quoi ils sont une infraction à la loi française. Pour revenir sur le débat d'hier, en tout cas pour l'audience d'hier, l'audience d'hier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, était représentative de ce qui sera ce procès. Nous avons eu un accusé, M. Onana, qui, tout en nia la main sur le cœur, tout en affirmant la main sur le cœur qu'il n'a pas le génocide, mais profite de chaque occasion, en tout cas, pour exposer cette théorie qui, justement, constitue la négation du génocide, notamment la théorie qui consiste à ramener le génocide à une simple guerre civile. Tout le monde détruit tout le monde. La théorie qui consiste à dire que c'est l'OFPR qui a abattu l'avion à Biarrimana et que ça constitue la première phase de ce qui va arriver après. La théorie qui consiste à dire que c'est une théorie complotiste qui ramène le génocide à un complot roudi par les Américains pour envahir le Congo. Et donc, à chaque occasion, il est revenu sur cette théorie-là, tout en affirmant la main sur le cœur qu'il n'est pas négationniste. Et voilà, donc, nous l'avons entendu dans ces contradictions. Après, nous avons eu trois témoins, deux témoins cités par Onana et un témoin cité par les partis civils. Pour les témoins qui ont été cités par Onana, nous avons eu l'oconné, Luc Marchal, qui est venu nous dire que tout est de la faute de l'FPR. Tout a commencé par l'FPR, que ce qui s'est passé au Rwanda, c'est à cause du refus de l'FPR d'appliquer les accords de Pédagogia. En tout cas, c'était sa théorie. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'elle a pu convaincre le tribunal parce que tout le monde a bien pu entendre ces contradictions et que ce qu'il affirme est contredit par les faits qui sont dans le domaine public. Après, nous avons eu une surprise. Une surprise venant du témoin qui a été cité par la Défense, c'est M. Sixbel Moussangafora qui a donné notre nom mais qui a fini par reconnaître que son vrai nom, c'est Sixbel Moussangafora. Et il a été une surprise parce qu'il a été cité évidemment par la Défense, donc la décharge de la Défense. Mais il est venu nous dire que non, contrairement à ce que soutient M. Onana, le génocide a été planifié. Lui-même a assisté, il a pu découvrir, il a pu voir des faits de planification du génocide. Et il nous a dit que lui-même a été sauvé. Malgré le fait qu'il soit outou, il a été sauvé par l'EFPR. Les tueurs voulaient le tuer, ils ont descendu à sa maison, mais l'EFPR a envoyé des gens pour le sauver. Donc tout ça contredit les théories qui sont développées dans le livre de Nana, selon lequel c'est une guerre entre deux ethnies. Et voilà. Et cette personne-là, malgré effectivement le fait qu'il soit l'avocat, qu'il soit le témoin de la Défense, est venu contredire exactement les propos qui sont tenus par l'accusé. Après, le dernier témoignage que nous avons eu, c'était le dernier, mais pas le moindre, parce que nous avons eu Mme Boyana Koulibaly, qui est spécialiste du langage, qui a décortiqué le livre de Nana, qui nous a démontré point par point en quoi ce livre, d'une part, constitue une négation pire et dure du génocide. Et un deuxième point qui nous a démontré que M. Onana nous fait que recycler les théories qui ont déjà conduit au génocide, et notamment les théories exposées par des gens comme Bagostola et les autres. Et un dernier point, que M. Onana est plutôt un idéologue, au lieu d'être le chercheur ou le journaliste qui peut être. C'est plutôt un idéologue dont les théories continuent aujourd'hui à faire des dégâts, puisque notamment la théorie hamitique qu'ils développent est à l'origine des tueries des massacres qui continuent à viser aujourd'hui à la population d'origine à Tutsi, qui est au Congo. Et donc voilà, c'était un procès qui a vraiment un enjeu important. Comme vous venez de le voir, il nous concerne pas seulement le génocide communique contre les Tutsis, mais également les théories des massacres qui sont encore perpétrées actuellement. Et donc c'est pour ça que nous allons vraiment faire de notre mieux pour demander à ce qu'il soit mis fin à cette pratique qui va à l'encontre de la loi et qui continue aujourd'hui à verser le sang dans la région des Grands Lacs. Il s'est passé une incident d'audience hier, parce que, comme vous devez le savoir, en fait, personne a le droit, comme le juge l'a appelé hier, ce n'est pas une salle de spectacle, c'est pas une salle de spectacle, une salle d'audience. Donc les gens, le public était vraiment, c'est une audience publique, donc les gens peuvent entrer, mais ils ne doivent pas démontrer leur approbation ou désapprobation ou leur soutien aux uns aux autres. Donc non seulement ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone, il y a des téléphones qui ont sonné, mais bon, ça a été toléré une fois. Pour la première, à un moment, ils ont acclamé, ils ont acclamé les propos qui étaient tenus par Luc Marchal et le juge a fait comme ça se fait, dans ce genre de cas, il a fait évacuer la salle. Et je pense d'ailleurs que c'était une décision magnanime de sa part, parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu décider des poursuites. Mais elle n'a pas fait, elle a juste fait évacuer la salle. Et juste parce que, à mon sens, c'était juste pour donner à, comment dire, pour, c'était, comment, pour ma part, bon, il y a, j'imagine qu'il est estimé que les gens ne savaient pas, voilà, que ça construit une infraction, mais je pense que si ça se produit aujourd'hui, je pense qu'elle va servir, elle ne va pas se prater tout seulement évacuer la salle. Je voudrais revenir sur trois points. Le premier, c'est que l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs demeure une profonde source de préoccupations. Comme en témoigne le rapport du secrétaire général, les violences entre groupes armés et contre les populations civiles se poursuivent, avec un bilan inacceptable en pertes humaines et en déplacements forcés. Nous devons poursuivre nos efforts pour répondre à cette crise humanitaire de très grande ampleur. Le M23 poursuit son expansion au nord et au sud Kivu et son contrôle sur les régions minières avec le soutien des forces rwandaises présentes dans le territoire congolais. Les FDLR continuent de se rendre responsables de violations des droits de l'homme. Les forces démocratiques alliées ont accru leurs attaques contre les civils en Itourie, mais aussi au nord Kivu. Le groupe Red Tabara demeure un ferment de déstabilisation du sud Kivu. Nous condamnons l'ensemble de ces activités et nous réitérons notre appel à une mobilisation collective pour répondre aux immenses besoins humanitaires dans l'est de la RDC. L'accord cadre pour la paix et la stabilité dans la région contient trois principes cardinaux. Ne pas soutenir les groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, ne pas héberger ni fournir de protection aux personnes accusées de crimes et de violations du droit international. Ces principes doivent être respectés par toutes les parties. Madame la Présidente, second point, nous devons exprimer un soutien clair de ce Conseil aux efforts de médiation en cours pour parvenir à un accord de paix. Nous saluons le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août. Il doit être respecté. L'Angola et son Président, ce Lorenzo, sont en train de redoubler d'efforts pour renouer le fil du dialogue. La France soutient le processus de l'Ouanda. Le Président de la République a échangé en marge du sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie à Paris en fin de semaine avec ses homologues, les Présidents, donc M. Chisekedi, M. Kagame, pour les encourager à poursuivre la négociation et aboutir au plus vite à un accord en vue d'établir une paix durable. Pour y parvenir, des avancées rapides sont nécessaires pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du processus de l'Ouanda, qu'il s'agisse du plan de retrait, de cantonnement et de désarmement du M23 et des forces rwandaises, comme du plan de démantèlement des FDLR. Il revient à ce Conseil de continuer d'apporter son soutien déterminé à la bonne exécution de ses engagements, ainsi qu'à la médiation de l'Angola et à l'ensemble des efforts régionaux. Troisième point, enfin, il demeure essentiel d'œuvrer au traitement des facteurs structurants de ce conflit. Je pense notamment à la traçabilité et à la transparence du commerce de minerais, aujourd'hui mise au service des activités violentes des groupes armés. Je pense aussi au soutien des échanges entre sociétés civiles des différents pays et à la promotion d'un développement économique au bénéfice de toutes les populations de la région. Nous saluons le travail conduit par l'envoyé spécial, M. Anchia, ainsi que son bureau, de l'ensemble des efforts des Nations Unies, y compris ceux de la MONUSCO, bien évidemment, de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Beintou Keïta, des agences et des personnels impliqués sur le terrain. Je vous remercie, Mme la Présidente. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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